Je vois pas en quoi ce cosplay de Power Ranger est censé me permettre d'infiltrer plus facilement le bâtiment que vous m'avez demandé. Ce cosplay, comme vous dites, est la tenue de travail des agents. Vous étiez censé l'apporter depuis votre première mission, mais vous ne saviez même pas qu'elle était dans votre vaisseau, j'imagine. Non, parce que je vois toujours pas en quoi elle va m'aider à rentrer discrètement. Mode camouflage. Ah bah merde, si j'avais su. C'est écrit dans le mode d'emploi de votre vaisseau. Ok, bon, rappelez-moi ce que je fous dans ce bâtiment du gouvernement au juste. 2958. Quoi, 2958 ? C'est le nombre de cas d'observations d'OVNI répertoriées par le GEPAN et dont vous avez oublié de me parler. Et le GEPAN ne concerne que la France, pas le monde. Oui, bah ça va. Il n'y en a que 3% qui n'ont aucune explication. Et si dans ces 3%, il y avait un de nos confédérés ? Vous rigolez ? On est suffisamment fuités pour traverser l'univers plus vite que la lumière, mais on serait trop cons pour ne pas se faire choper par des primates ? Ça vous est pourtant déjà arrivé ? Et à plusieurs reprises ? Oui, bah, j'ai tout effacé de leur mémoire, je vous ferais dire. Couriez-vous de trouver la salle des archives, quand on en est le carnet ? C'est bon, j'y suis. Je fais quoi ? Je crame tout ? Contrêtez-vous de prendre un de leurs dossiers au hasard. Les lumières de Phoenix. Le dossier comporte des photos et des enregistrements. Compilez-moi tout ça et fais-toi un rapport. Mais... Exécution. 1997. Le 13 mars, 19h, ville d'Anderson, Nevada. C'est le début de soirée à Anderson, et le National UFO Reparting Center reçoit des appels étranges. Euphorque, j'écoute. Bonsoir, j'observe actuellement un énorme objet triangulaire dans le ciel. Oui, vous pouvez estimer la taille ? Oui, il fait au moins trois terrains de foot. Euh, c'est une unité de mesure, ça, un terrain de foot ? Un kilomètre et demi, si vous préférez. Pas la moindre idée de ce que ça fait. Je suis américain, je calcule en miles ou en pied. Merde, là ! C'est trop gros pour être un avion, ça vous va ? Et ça se dirige vers où ? L'Arizona. Qu'est-ce que ça va foutre un Arizona ? Les ovnis, c'est plutôt une spécialité du Nevada. Non, mais c'est pas le sujet. Bah oui, mais il faut penser au tourisme, quand même. C'est toujours pas le sujet. Et donc, comment vous faites pour savoir qu'il y a un objet dans le ciel en pleine nuit ? Il y a une demi-douzaine de lumières en forme de V, on peut pas les louper. Ok, je note. Groupe de six petits objets lumineux. Mais non, on voit pas des étoiles entre les lumières. C'est bien qu'il y a quelque chose. Mouais. Ou que les dites lumières occultent les étoiles. Quoi ? Non, rien. Je note. Gros ovnis qui va vers le Nevada. Je vous sens pas full convaincu, là. Mais si, mais si. Gros ovnis en plein phare. 20h, ville de Phoenix. L'anomalie survole la ville lentement, générant son flot d'appel à la police, la base aérienne toute proche, ainsi que le Newfork. National UFO Reporter Center, j'écoute. Bonjour, je suis Kurt Russell. Vous m'avez sûrement déjà vu dans les films comme Los Angeles 2013, Stargate, New York 1997, Danko et Cash. Connais pas. Attendez, Gladiator ? Non, ça c'est Russell Crowe. Et il sort que dans trois ans. Ah, dans ce masque ? Quoi ? Mais pas du tout. Mais si, le chien, là. Le Jack Russell ? Vous vous êtes ma gueule ? Bon, vous appelez pour quoi ? Je suis un avion avec mon fils et il y a un objet qui fait genre trois terrains de foot de large qui me bloque le passage. Qu'est-ce que vous avez tous à mesurer en terrain de foot ? Vous préférez que je convertisse en piste de curling ? Des maïs, ça évoque quelque chose à quelqu'un ? Des putains de maïs, là ? Bon, bref, il s'agirait de faire quelque chose avant que quelqu'un se bouffe le bousin, là. Ouais, je vais appeler les autorités et leur dire que Russell Crowe... Kurt Russell, bordel ! Que Kurt Russell m'a appelé pour me dire qu'à l'objet de presque 0,93 miles de large stationne au-dessus de Phoenix. Forcément, si vous comptez pas en terrain de foot, ça impressionne moins. Les lumières disparaîtront, puis réapparaîtront vers 22h au-dessus du parc naturel du mont Estrella, aux abords de Phoenix. Elles descendront doucement pour disparaître définitivement vers 22h30. La conseillère municipale, Frances Barwood, ayant récolté plus de 700 témoignages concordants, s'intéressera à l'affaire en demandant des explications à l'État et à l'armée qui répondra laconiquement. La guerre nationale, la milice fédérale des réservistes américains reconnaîtra cependant. Nous avons procédé à des tirs de fusée éclairante ce soir-là, au-dessus du mont Estrella. Mais pas au-dessus de Phoenix ! Tirer des objets hautement inflammables au-dessus d'un pollueur 20 de plus d'un million d'habitants, ce serait une idée stupide, dangereuse, inconséquente, complètement conne. Mais ben ça va, c'est bon, il a compris ! L'affaire faisant du bruit, le mois de juin suivant, notamment dans le journal USA Today, le gouverneur Fyves Semington organisera une conférence de presse où il révélera l'effroyable vérité. Mais malgré cette boutade, lorsque le gouverneur ne sera plus en fonction, celui-ci reconnaîtra avoir été aussi choqué par ses lumières. Pourquoi être revenu sur votre parti pris de l'époque des événements, monsieur Semington ? Je ne reviens pas dessus, en vrai ! Si je dis ça, c'est parce que, depuis que je ne suis plus gouverneur, les occasions de passer à la télé se font rares ! Et c'est ainsi que le mystère autour de ses lumières est resté entier. C'est bien gentil cette histoire, mais rien ne prouve que ces lumières ne sont pas une intrusion non autorisée d'individus extraterrestres. Ingrid, lance la simulation. Entendu. Résumons. Nous avons un vaisseau en forme de V, grand comme l'autoritarisme de Poutine, qui déambule à faible vitesse, tout feu allumé, dirigé vers le sol. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle manœuvre ? Je peux savoir ce que tu fous ? Ben, tu vois bien, je cherche mes clés ! Ces clés ? Vous êtes sérieux ? C'est le simulateur, il fonctionne selon le rasoir de cam. Il retient la solution un peu logique. Un gus qui arpente lentement une zone en éclairant le sol, c'est probablement qu'il cherche ses clés. Alors, je sais que tu l'as sûrement déjà fait, mais tu as pensé activer le camouflage ? Parce qu'autant au-dessus du désert, à part deux-trois scorpions et un pequeno bourré, on risque pas de se faire trop remarquer. Et au-dessus d'une ville, un million d'habitants... Le camouflage, il active les phares. Comment veux-tu que je fasse sans éclairage pour les retrouver ? Enfin, quand même, regarde-les, il se chie dessus, là. Il y en a même un qui nous filme, putain. T'inquiète. Vu qu'on est le 30, ça fera pas des vidéos très concluantes, de toute façon. Mais il leur fait coucou en plus, ce con. On a déjà pas le droit d'être ici, et en plus, il se le fait remarquer. Hé, mais c'était pas l'acteur qui joue entre Ango et Cash, hein ? Ah ouais ! On voit de ses trucs sur cette planète, quand même, hein ? Euh, tu vas rien. Elles étaient dans ma poche. Dans sa poche ? Selon ces émulateurs, c'est ce qui arrive le plus souvent quand on cherche ses clés. Je reconnais que c'est pas faux. Et donc ça, c'est le scénario qui se serait passé si cet événement était dû à des extraterrestres. Euh, ouais. Madame N, le taux de négligence nécessaire pour que cela arrive est estimé à 8.7 sur l'échelle de O.L. C'est trois points au-dessus de ce qui est nécessaire pour se casser une jambe dans une bataille d'oreillers. Attendez, il y a eu une échelle de mesure de la négligence ? Oui, on l'a créée un peu après votre départ en mission. Et pourquoi elle porte mon nom ? C'est... c'est... c'est un hasard. Selon mes sources, cette appellation est bien en rapport avec l'agent Louis... Je... je... je ne vous capte plus que... j'ai un plan de pression, fin de transition. ... Générique